Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 1er au 7 juin. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marie-Lyne. Enfin le mois de juin. Ah, d'un beau mois pour ça. Avec toutes les planètes qu'on a en gémeaux, je ne peux pas croire que ce n'est pas l'été. On a Mercure qui passe en gémeaux le 3 juin et on a une nouvelle lune aussi en gémeaux. Très important. La nouvelle lune se fait le 6 juin à 12h39 et Mercure rentre en gémeaux le 3 juin à 7h38. Alors donc on a 6 planètes en gémeaux. Alors ça va parler beaucoup pour les signes d'air et de feu. Donc allons voir la carte des planètes. Oui. Alors donc le Soleil, c'est le deuxième décan qui est bien touché. On aborde un petit peu le troisième décan, mais le deuxième décan est très fort, il est très mercurien. Puis Mercure rentre là-dedans en plus, alors donc deux fois plus qu'un. Alors le Soleil passe entre le 11 et le 16 degrés du gémeaux. Mercure est à la fin du taureau, mais il va passer justement comme on disait tout à l'heure en gémeaux le 3 juin. Vous avez Vénus qui est déjà en gémeaux entre le 10 et le 17 degrés du gémeaux. Mars est toujours en bélier heureusement, parce qu'il y avait même des beaux aspects de sextiles à 23-28 degrés du bélier. Jupiter est en gémeaux à 1-2 degrés, mais il est là pour un an. Donc quel temps de se promener. Saturne est en poisson à 18 degrés, Uranus en taureau à 24 degrés, Neptune à 29 degrés, Pluton rétrograde à 1 degré du berceau. Donc on a la nouvelle lune, la belle nouvelle lune en gémeaux, elle se fait à 16 degrés des gémeaux le 6 juin à 12h39. Elle a un bel aspect avec Mars en bélier. Alors déjà là, c'est important. Puis quand la lune, on appelle ça vraiment un impact important, la lunaison pour les signes d'air et gémeaux, parce que la lunaison entame des projets. Puis Jupiter vient de rentrer en cycle important de 12 ans. Donc, à vie aux intéressés, les signes d'air, vous avez vraiment à entamer, puis les signes de feu, pareil, des nouveaux projets. Démarrer des nouvelles choses, des nouvelles rencontres. J'espère que vous avez fait de votre ménage à Corée-Saturn. On ne traîne pas derrière nous des choses qui ne sont plus bonnes. Alors ça prend du nouveau. Alors c'est une nouvelle lune de renouveau. Et qu'on dépose la vieille valise. Et qu'on repart avec des nouvelles. On l'agit de la vieille valise. On n'en veut plus. Alors, allons-y avec les gémeaux. Alors, chers gémeaux, bon anniversaire gémeaux du deuxième décan. Pur, Mercure. Alors, c'est un gémeau plus mercurien, mental, intellect. Alors, vous avez Jupiter, la planète de chance en astrologie. Vous avez votre beau soleil qui dit l'énergie mentale, physique. Bien, c'est ça. Le soleil, c'est mon énergie vitale. Mercure, c'est mon énergie mentale. Vénus, c'est mon énergie affective. Alors, tout est collé ensemble. Alors, ça passe ou ça casse à quelque part. Puis Jupiter, l'optimiste, est au rendez-vous. Donc, vous avez une belle fête, une belle anniversaire cette année. Vous autres, les gémeaux, puis les ascendants gémeaux qui est à ce degré-là, c'est la même chose aussi. On reçoit toutes les mêmes choses. Alors, ça peut toucher le côté personnel, la personnalité, santé, mental, l'intellect. Donc, les quatre plans sont touchés ici, physique, mental, l'intellect et spirituel. Donc, on devrait se rappeler, peu importe l'âge qu'on a, cette année-là, 2024 à 2025, parce qu'il y a quand même Jupiter et là jusqu'au printemps. Profitez-en, cher gémeaux, sans danger, j'ai envie de dire, il faut faire un vœu. Il faut faire un vœu, une demande quelconque à notre anniversaire. Puis, ayez soin de penser à ce que vous voulez, parce que d'après les aspects, ça pourrait se réaliser facilement. C'est favorable, donc. Oui, voilà. Alors, on s'assoit la journée de notre fête et on écrit ce qu'on veut. Important, on envoie ça à l'univers. Alors, donc, vous avez aussi au niveau Mars en Bélier, l'énergie est au rendez-vous. Mars en Bélier est dans votre maison 11. Les amitiés, les contacts professionnels, les projets sont au rendez-vous. Donc, beaucoup de gémeaux vont faire parler d'eux, mais dans le bon sens du terme. Pour nos jeunes gémeaux, il y a vraiment un beau summum de carrières. Pour les gémeaux un peu plus âgés ou en fin de carrière, on peut peut-être avoir justement le goût de se retirer, je dirais surtout la chance, l'opportunité de faire autre chose, de faire vraiment les choses que l'on aime à notre gré. Alors, je vous le souhaite royalement. Mais il n'y a rien de négatif. Saturne, on l'a eu de coller, comme on dit, longtemps. Saturne, il nous demandait d'attendre, d'être patient et aussi de mettre des termes à des choses du passé. Neptune est derrière nous, il est à la fin du poisson, donc il ne fait plus de carré parfait. Alors, je voulais vous dire, les gémeaux que je connais, on en a eu de toutes les couleurs, mais bref, la bonne nouvelle, ça passe à autre chose. Alors, le matin de votre anniversaire, réveillez-vous, puis gratitude, gratitude, puis joie de vivre. Papier et crayon, puis on fait notre vie. Et voilà, c'est bien dit. Merci Marie-Claude, on poursuit maintenant avec les cancers. Chers cancers, vous êtes gâtés, vous autres aussi, parce que la lunaison, c'est quand même votre maître, la lune, puis dans votre belle maison douce. Alors, je dirais que c'est la conclusion dont ce qu'on vous disait ce l'année passée, les cancers, la maison douce, c'est le retour, les bonnes nouvelles, retour à la santé pour certains, retour d'un amour pour d'autres. Bon, l'éloignement n'est plus là. Pour certains, c'est vraiment aussi déclaration, parce que la douce aussi, c'est la maison des choses cachées, puis qui vient au grand jour. Alors, comme la lunaison est en gémeaux, elle met, elle focus sur l'événement. C'est très important. Jupiter est dans votre belle maison douce aussi. C'est aussi, la douce, c'est pas juste l'épreuve. La douce aussi, c'est qu'on récolte. La vie nous donne ce qui nous est dû, par droit divin, on pourrait dire. Donc, vous autres, les cancers, c'est un cancer, vous vous remettez d'une maladie, oui, bon résultat. Vous étiez seul, vous avez eu des ruptures importantes, de l'éloignement familial, des décès, des deuils. Avec la belle lunaison douce, les gens reviennent à vous, il y a d'autres personnes qui rentrent dans votre vie. Renouveau, amour et tout ça. Alors, donc, ça augure très, très bien. Et puis, vous avez aussi Saturne. Bien, Saturne aussi est en bel aspect de vous autres. C'est pour du long terme. Saturne, quand il stabilise, il stabilise, par exemple. Quand il enlève, il enlève pour longtemps. Mais quand il stabilise, il fait de l'ancrage. C'est très important pour du long terme. Puis, Pluton est dans leur maison huit. Alors, certains cancers, ou assidants cancers, il y a des gros montants d'argent qui vous est dû. Dépendamment de votre carte du ciel, c'est-tu des retours d'impôts, c'est-tu des retours au niveau des assurances quelconques, c'est-tu un héritage ou quoi? Là, c'est à vous de vérifier par rapport à votre carte du ciel. De l'argent. Des sous. Bien oui. Puis, des sous, c'est des sous. On poursuit maintenant avec le lion. Un autre beau signe favorisé, le lion, l'ascendant lion, Jupiter chez lui ou chez elle, la lunaison là-dedans. Alors, dans la maison 11, vie sociale, professionnelle, intéressante. Pour les lions qui sont déjà dans le public ou vraiment dans le monde des affaires, c'est une renommée. L'ascendant lion, c'est pareil. On vous reconnaît, on vous apprécie à votre juste de valeur. Alors, pour certains lions, c'est dans le lion, Jupiter, il peut légaliser des choses. Vous avez Vénus là-dedans. Alors, on peut faire une petite réunion, on peut faire une surprise aussi. Alors, on peut légaliser une relation, une union quelconque avec Vénus, Jupiter en gémeaux. Vous avez aussi Mars en bélier. Les voyages sont favorisés. L'éloignement, on s'évade. Alors, donc, pourquoi de mieux que de partir, puis de partir en Europe à dernière minute? Alors, moi, je sais que j'ai un ascendant lion que je connais qui est en train de préparer son voyage de Rome. Alors, donc, c'est déjà là. Alors, il y en a d'autres sûrement qui pensaient la même chose. Donc, on planifie des voyages, des évasions, du plaisir. Pour nos jeunes lions, il y a des relations amoureuses, affectives de bon gré. Donc, bel événement, majeur pour nos signes de feu et d'air. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Vierges. Bon, la Vierge, la lunaison soit de votre maison. Dites, vous, c'est la carrière, le travail, le travail. Mais la Vierge, c'est la fourmi qui travaille tout le temps. Alors, donc, la lunaison est très bonne sur le plan professionnel travail. Vous avez quand même un carré Saturne en 7. Vous autres aussi, on a peut-être mis un terme à certaines relations, union ou travail ou proposition. Mais le nouveau arrive. Alors, on fait de la place à du nouveau. Et vous avez le bel aspect de la 6. Il y a un renouveau, un retour de santé, un retour au travail, un renouveau total. Les papiers que vous allez signer, c'est très intéressant. C'est important. Donc, bref, les Vierges, vous autres, c'est le côté pratique pro-réaliste. Le côté terre-à-terre, basic de la vie. Donc, travail assuré. Ou si je suis à la retraite, on peut trouver autre chose aussi. Merci, Marie-Claude. Alors, on s'arrête pour une courte pause. Alors, nous sommes de retour à Astromag. Nous poursuivons avec les balances. Alors, chère Balance, un autre signe bien favorisé, puisqu'un signe derrière la lunaison se fait dans votre belle maison 9. Un autre signe qui peut vraiment vouloir s'évader. La 9 aussi, c'est les voyages. La 9, c'est pas les voyages, mais c'est l'évolution intérieure personnelle. On peut suivre des cours, mais c'est des cours vraiment légers pour nous autres même, personnellement. Tu sais, c'est pas compliqué. Le jumeau, c'est jamais compliqué. Alors, donc, l'amour est au rendez-vous. Donc, Balance, un certain balance, l'amour au loin, par le biais de... Alors, si vous partez en voyage, il y a des belles rencontres pour certains. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un d'un amour d'au loin qui revient. Mais bref, ça touche beaucoup le côté extérieur à nous. OK? Vous avez aussi Vénus, l'amour, la vie affective, comme on disait tantôt. Jupiter, c'est la chance en astrologie. Donc, si j'ai des balances, un certain en balance qui vous sauriez approcher pour un travail à l'extérieur, ce serait très, très bon. On le sait. La balance, c'est un signe vénusien, donc un domaine esthétique, artistique, très favorisé, touristique aussi. Et le saturnien, c'est plus un domaine, tout ce qui est paperage, juridique et tout ça. Mais ici, les aspects, c'est plus pour les balances qui sont dans le domaine artistique, devrais-je dire. C'est plutôt ça. Alors, donc, vous avez un beau Neptune en 6 aussi. Pour ceux et celles qui travaillaient au niveau de l'humain, Neptune en 6, c'est vraiment aider les gens, toutes formes d'associations, je dirais, mondiales ou des autres, pour aider les humanitaires, devrais-je dire. Ça, c'est bon aussi. Alors, si vous attendez un contrat quelconque, si vous êtes dans ce domaine-là, ça est fort. Alors, donc, comment je dirais, l'étranger, le voyage, l'extérieur vous attend. Surtout l'ascendant balance ici. Alors, donc, si j'avais un rêve, alors, je peux le réaliser, ce rêve-là. L'évasion, la vie amoureuse. Et pour d'autres, c'est une union importante que je pourrais officialiser. Ou une association quelconque que je peux officialiser pour, puis plutôt en 5, pour ce long-jeu de balance. Bien, c'est sûr, ça peut être une petite famille aussi. La 5, c'est la créativité. Alors, on sent vraiment une belle période à ce niveau-là. Donc, du concret pour les balances. Oui. On poursuit avec le scorpion. Bon, le scorpion, la lunaison, un autre, c'est toujours la 8. La 8, c'est la question d'argent, c'est la question monétaire. Alors, vous avez 6 planètes en 8 pour certains. Il y a sûrement un héritage pour certains. La 8, c'est ça aussi. Pour d'autres, c'est au niveau des formes de... On disait la maison 8, la maison des opérations, tout ça, des problématiques accidentelles ou autres. Alors, avec une lunaison comme ça, bien, on se remet vraiment sur pied de certaines choses qu'on a eues dans le passé. Là, on peut dire, même si j'ai été opéré ou à l'automne, peu importe, je peux dire que là, je ressens vraiment un renouveau. Et pour certains, bien, c'est des rencontres amoureuses. Mercure, Vénus en 8, la vie affective est non négligeable pour plusieurs scorpions, c'est dans scorpion. Vous avez Saturne qui est en bel aspect. Si ça fait longtemps que vous êtes seul ou vraiment, vous vous sentez très seul dans le couple, bien, le gémeau, il emmène du nouveau. Alors, même si vous êtes en couple, c'est un vieux couple, tout aigri puis tout étouffé, comme on pourrait dire, plus ton carré, bien, pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas un peu d'air? Ça ne serait pas mauvais. Un petit vent de fraîcheur. Oui, on ouvre les fenêtres. Alors, à un moment donné, la vie peut vous donner l'opportunité, mars en 6, au travail probablement plus que chez vous, d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Je recommence en 9. Et pour d'autres, bien, si j'ai eu des épreuves majeures, bien, c'est la même chose. La vie, elle continue, puis je dois faire face du renouveau, accepter. Me moderniser aussi, parce que le gémeau, c'est jeune. Je m'entoure de jeunes et non de personnes âgées, peu importe l'âge que vous avez. Exemple, j'ai une personne d'un certain âge qui voudrait en aller dans une maison de retraités majeurs. Si vous êtes en forme, n'allez pas là. Restez avec des gens qui se tiennent debout encore. Parce que ça dépend, s'entourer de jeunes, on reste jeune. S'entourer de personnes malades, on est malade. Alors, chers scorpions en scorpion, je pense que la vie vous parle très fort au niveau de sortir d'un environnement pour autre chose. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec le sagittaire. Le sagittaire, la lunaison, elle aboutit. Votre belle maison 7, le sagittaire, ascendant sagittaire. Contrat, association, partenariat, très intéressant. Mais le sagittaire, il reste toujours maître à la commande. Il gère ses choses. Mais à quelque part, il peut s'affilier. Il peut aller avec d'autres personnes. Le gémeaux, c'est le monde des communications, la publicité, des communications en général. Donc, très belle période pour nos sagittaires, ascendants sagittaires. Puis vu que Jupiter est là-dedans, puis le sagittaire, c'est pas juste québécois, cela. Bien souvent, on va chercher l'extérieur à nous. Alors, donc, Jupiter nous emmène des... Tu sais, on est toujours plus fins ailleurs que chez nous. On n'est pas prophète dans notre pays, ils disent. C'est vrai aussi. Il faut aller là-bas pour revenir, puis qu'ils nous aiment. Alors, c'est un peu ça qui va arriver au sagittaire, puis au gémeaux. On n'est pas prophète dans notre pays, mais d'autres nous trouvent bien fins. Alors, donc, bref, peu importe dans le domaine que vous êtes, vous allez voir, on va venir vous chercher, Marc-en-Bélier. On va vous offrir des choses intéressantes. Mais, et puis, bien, à quelque part, on va voir ce que ça nous est demandé. Pluton en trois, justement, c'est des contacts. Je dirais la trois, c'est tout ce qui est communication. Alors, donc, vous pouvez avoir des surprises, d'autres les sagittaires, ascendants sagittaires en cette lunaison. Vous n'attendrez jamais à avoir une communication de ce qu'on parle aujourd'hui. Ça veut dire une surprise. Oui, puis profitez-en bien. Puis Neptune en quatre, pour certains sagittaires, vous pouvez avoir l'opportunité de vous évader. Vous en allez à l'extérieur un peu. Quelqu'un vous prête sa maison de campagne. Tu ne dis pas non. Mais le sagittaire aime ça, le voyage. Bien, je comprends. Il est toujours prêt avec sa valise que tu disais tantôt. La valise. Alors, Neptune en quatre, c'est la mer, l'eau d'eau, l'évasion. Donc, chers sagittaires, c'est un sagittaire. On devrait passer une très, très belle été. Ah, que c'est beau à entendre ça. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec le capricorne. Alors, le capricorne, la lunaison, c'est pas dans leur maison 6. Capricorne, eux autres, je disais tantôt, c'était la fourmi, mais le capricorne, lui, il travaille beaucoup. Quelqu'un qui a un Mars en capricorne, quelqu'un qui est capricorne, saturnien, ça ressemble tout, là. On dirait qu'ils ne s'y travaillent pas, ils ne sont pas vivants. Alors, ils perdent leur temps en vacances, eux autres. Un vrai pur, c'est terrible. Alors, c'est pas lui qui a inventé ou elle qui a inventé les vacances, OK? Alors, donc, chers capricorne, vous allez être contents parce qu'il y a un mois planétaire dans votre maison 6 de travail. Ils vont travailler. Oui, ne cherchez pas les capricornes, ils sont encore à job cet été, eux autres. Alors, le travail est là, puis s'ils rencontrent, ils rencontrent au niveau du travail. Fait que vous ferez de mieux, tout va bien ensemble. Alors, Vénus en 6, l'amour est au rendez-vous, mais au travail. Mars en 4, on rénove la maison, on travaille fort, on se trouve d'autres ouvrages, on veut s'installer, on veut être bien où est-ce qu'on veut aller rester. Donc, on ne peut pas rester à rien faire, c'est du temps perdu. Des vacances pour un capricorne, c'est de l'argent, puis c'est du temps perdu habituellement. Un vrai capricorne, pure race, là, ou un saturnien, c'est ce qu'il nous dirait aujourd'hui. Alors, vous allez être heureux, vous travaillez, vous ne lâchez pas. Vous allez avoir le mois de juillet un petit peu de plate, mais on s'entend-tu que ça prend quelques semaines de repos, mais à quelque part, chers capricorne, Mercure en 7, puis mettons quelqu'un qui serait à retraite, il prend des contrats, il prend des contrats. Puis... Ça n'arrête pas, il n'a pas de retraite. Il n'y peut pas. Alors, donc, Mercure en 7, vous allez être occupé, mes chers amis, parce que plutôt en 3, on vous demande. Vous avez juste à vous annoncer un peu, puis on vient vous chercher, ça, j'en doute même pas. Alors, donc, c'est un signe de Terre, il y a besoin d'être dans la Terre bien cancré, alors vous allez être bien servis. Il y a une nouvelle lune aussi, hein, ça? Oui, alors la nouvelle lune est dans l'or 6, alors c'est pour ça que l'impact, l'emphase est vraiment au niveau sur le poté travail. Mais c'est léger, hein? En gémeaux, habituellement, tu travailles, mais tu n'as pas l'impression de travailler. Tu t'amuses en travaillant. Alors, donc, c'est encore plus payant. Tu sais, les travails sur le bord d'une plage. Ça, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, hein? Ça se prend bien. Ça serait bon pour eux. Ça se prend bien. Allez, merci, Marie-Claude. Merci, Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec nos versions. De retour à votre émission Astromag, nous poursuivons avec le Verseau. Alors, un autre signe bien avantagé, le signe d'air de Verseau, la lunaison dans votre maison 5. Alors, Verseau, ascendant Verseau, il y a des chances au hasard de l'autriche. Les signes d'air de Tumaya, on verra si c'est vrai, mais les signes d'air, vous pourriez être très chanceux dans ces périodes d'Odyssi, parce qu'il y a trop de planètes en gémeaux pour passer à côté. Alors, donc, le Verseau, lui, Saturne est dans sa maison 2 en plus. Ça parle de sous, ça parle d'argent, Mars en 3, mais prenez pas vos billets seuls. Le 3, habituellement, il faut être en groupe. Un petit groupe est intéressant, c'est important. Pour d'autres, amoureusement parlant, la maison 5, c'est les loisirs. Alors, on fait pas juste travailler, on peut s'évader, on peut avoir du plaisir, on peut partir. Le signe d'air, l'uranien, il est toujours prêt à partir, lui-ci, il est dans les valises. Le saturnien, il est comme le capricorne, il est plate un peu. Mais le Verseau, l'uranien, oui, lui, il bouge. Alors, donc, vous avez Jupiter dans la maison 5, aussi au niveau des relations avec les enfants, le plaisir. Si vous travaillez dans le domaine d'éducation, d'enseignement, de communication, tout ça, c'est très, très, très bon. Alors, donc, les postes, si vous avez pas de position stable, avec le Jupiter en trigone parfait, ça peut amener des belles opportunités, ça, sur le plan professionnel de carrière. Parce que vous avez Mars en 3, mais il faut se déplacer. Le Verseau, les signes d'air, avec un Mars en feu, il faut bouger. Il faut agir, il faut cogner si on veut avoir une réponse. Il faut appeler si on veut avoir une réponse. Il faut, vous savez, la mode planétaire en gémeaux, il faut qu'on sache que vous existiez. Se mettre en action. Et voilà. Alors, donc, c'est important de vous faire voir un peu, même aller prendre un café, 5 à 7, sortir un peu. Alors, c'est là, là. On sent vraiment l'effervescence à ce niveau-là. OK? Pour le monde de l'édition, c'est très bon aussi, hein, le gémeaux, c'est très bon dans le domaine des éditions. Donc, les signes d'air de feu, très favorisés. Alors, si je reviens à mon bon Verseau, Mars en 3, les déplacements faciles, Pluton est chez vous, mais ça, ça va être toute votre vie, là. Ça prend 20 ans, là, dans votre signe. Donc, cette année, avec les beaux aspects de la 5, on va chercher vraiment des belles ouvertures, des belles possibilités, soit au niveau financier, amour ou bien paternité, dépendamment où est-ce qu'on en est rendu, hein? Et puis, bien sûr, si on est grands-parents, bien, c'est sûr que c'est des belles nouvelles aussi de recevoir une nouvelle venue, hein? Alors, énergétiquement, j'en vois pas de problème. Alors, on n'en s'en s'en rira pas. La santé est bonne, le côté mental, l'intellect, émotionnel, très favorisé. Donc, le Verseau, il est bien dans du nouveau. On est dans des périodes de changement rapides et de nouveautés. Merci, Marie-Claude. Poursuivons avec le poisson. Poisson, nouvelle lune, se fait dans votre maison. Attendez, poisson, bélier, taureau, quatre, la famille. Alors, pour nos jeunes poissons, c'est dans le poisson peut-être un changement de domicile, réajustement, il faut énover ou rénover. Mars en deux, les achats sont favorisés. Mars en deux, au niveau d'achats, mais je dirais plus au niveau des achats pour la maison, pour l'immobilier ou bien pour la petite famille. La famille peut s'agrandir avec Jupiter. Donc, il manque une chambre. Pour d'autres, à quelque part, si vous êtes à votre retraite, on veut peut-être acheter une deuxième demeure, un deuxième lieu. Le gémeau, c'est du double. Alors, le gémeau, deux chars, deux autos, deux maisons, deux gardes. Le gémeau, on magazine, on achète en double, etc. Alors, cher poisson, c'est dans le poisson, l'amour planétaire que vous avez dans votre cadre va nous chercher cela. La vie amoureuse est très, très intéressante pour plusieurs poissons, ascendant poisson. On a aussi. Et puis, Pluton, qui est toujours dans votre maison douce pour longtemps. Vous pouvez dire que les poissons, c'est l'impression que votre vie ne sera plus jamais, jamais pareille à partir de 2024 pour différentes raisons. C'est sûr que par rapport à une carte du ciel, on va aller voir plus les secteurs qui sont couchés ou pas. Mais, ou bien, un poisson, exemple, le neptunien, exemple, il peut arriver d'une période importante, difficile au niveau émotionnel, de santé, mais il y a eu des prises au point. Il ne peut plus se permettre certaines choses. Donc, il faut faire des changements majeurs à ce niveau-là. On part de l'eau et on va dans l'air. Ce n'est pas pareil. Alors, tu sais, quand on tombe dans un élément qui est comme notre signe, on est bien. C'est plus naturel. Oui, on est chez nous. Mais quand je suis dans l'eau et je tombe dans l'air, je ne suis pas habitué à ce mouvement-là. C'est trop vite pour moi. Alors, les poissons, c'est un poisson, ils sont dépassés par la rapidité des choses, des événements de leur vie. Ils en ont perdu un petit peu, surtout le neptunien parce qu'il n'est pas toujours très, très ancré, mais la vie va s'organiser pour vous remettre à l'ordre. On le sait ça. Mais c'est positif. donc, ayons confiance. Oui, il faut avoir confiance. Oui. Tellement. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les béliers. Chers béliers, belle semaine encore cette semaine avec la belle lunaison dans votre belle maison 3. Les déplacements, les contacts sont favorisés. Si j'ai des contacts à faire, faites-les là ou jamais. Les signatures de contrats, c'est la même chose. On règle beaucoup de choses. Même au niveau affectif, amoureux, les rencontres sont très, très, très favorisées. Vous avez Mars en bélier, mais c'est de l'action. C'est chez vous, Mars. Alors, attendez pas que les gens vous appellent. Allez-y. Attendez pas qu'on vous propose quelque chose. Mais habituellement, un bélier n'attend pas beaucoup à moins d'avoir un ascendant d'eau. Lui, il attend. Puis de terre, il attend. Mais les béliers purs puis d'air, ils bougent eux autres. Alors, Mercure qui est dans votre belle maison 3, Vénus là-dedans. L'amour est au rendez-vous, mais pas bien loin. Des fois, on cherche très loin ce qui est près de nous. Pas trop loin. Oui, je fais ça. Ou c'est du retour de flamme qu'on appelle parce qu'il y a quand même Mercure, Vénus, Jupiter ici. Donc, des fois, on ne veut pas voir tout à fait ce qui est à côté de nous. Alors, bref, c'est beau. Et puis, le soleil qui parle de l'énergie marche chez vous. Je ne peux pas croire que j'ai des béliers complètement affasés parce qu'au contraire, l'énergie, il fallait attendre que le soleil passe en gémeaux justement avec la lunaison pour qu'il reprenne le dessus. Ils sont réactivés. Oui, exact. Le centre d'embellie est pareil. Donc, en courant jaune, le mois de juin est très favorable pour repartir, pour revivre un peu. Parce qu'il y a des périodes des fois un petit peu plus complexes. Merci, Marie-Claude. Alors, on termine avec les taureaux. Taureaux, la lunaison, c'est pour votre belle maison 2. Les taureaux, Gémeaux, Vénus, c'est beau, protégé au niveau financier, achat, vente favorisée, je suis protégé, amoureusement parlant, je suis gâté ou je veux gâter les gens, mais vous avez juste le retour, le beau juste retour des choses qu'on dit. Au niveau professionnel, le travail, ça va bon train. Vous avez travaillé très fort les taureaux sur les taureaux. Vous méritez ce que vous avez ou que vous recevez. Les gens n'ont pas du tout à vous envier. Au contraire, ils ont juste à vous suivre un peu et ils vont comprendre pourquoi vous êtes rendus là. Alors, donc, Saturne qui est dans votre maison 11, je dirais, Mercure carré, on peut peut-être entendre parler, mais c'est la 11, c'est dans mes amitiés que je connais, les gens que vous connaissez, au niveau professionnel de travail, il y a peut-être certaines amitiés qui vont s'éloigner. La vie aussi, elle nous sépare des fois de certains. Alors, même si on ne veut pas, on ne se scanne pas rien, la vie fait qu'on n'est pas rendus au même endroit. Donc, il y a ça, mais c'est la vie. On ne peut pas dire d'autres choses, mais le reste, c'est très, très beau. Je ne vois pas rien de majeur, négatif. Au contraire, ça augure très, très bien. Puis Vénus en deux aussi, j'ai besoin de faire des changements. Avec Uranus, ce que vous avez chez vous, vous autres, la rénovation est à quelque part certain pour le taureau, c'est dans taureau. C'est la saison. C'est la saison, c'est le temps qu'on veut faire du changement, c'est bien dit. Alors, on rénove. On rénove, il faut bouger. Un signe de terre, le taureau, il aime la beauté, il aime se sentir bien de chez lui, il va s'organiser pour être bien dans ses affaires. Bravo. Je vais dire comme toi, c'est la saison pour le faire. C'est la saison pour le faire. Alors, on est dans l'action. Oui, puis il y a une nouvelle lune en gémeaux, est-ce qu'on va sentir l'effet de ça? L'effet de la 2, là, tu vas dépenser. La nouvelle lune en gémeaux en 2, elle va faire dépenser les gens. Elle va faire dépenser les gens. Elle va faire rouler l'économie. Bon, bien, on va aller voir notre compte de banque. Oui, le taureau 10 en premier. Oui, c'est ça, c'est tout à fait moi, ça. Merci, Marie-Claude. Alors, merci d'avoir été là. On vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres prévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada